Salut tout le monde et bienvenue dans ce petit vlog news du mois de juillet numéro 2 qui fait suite à celui que j'avais publié juste avant il y a deux semaines je crois deux, trois, je sais plus, je perds le cours du temps, croyez-moi, depuis quelques temps Bref, c'est pour vous faire le point et sur le déménagement et sur le fameux documentaire que je vous tease et si la quatrième fois que j'essaie de faire cette vidéo, je ne m'en sors absolument pas parce que je ne sais pas pourquoi, je stresse, je stresse pour faire cette vidéo non pas à cause du déménagement mais plus parce que là j'ai un documentaire expliqué et c'est pas un documentaire facile à expliquer, enfin bref, je vous expliquerai ça au fur et à mesure, voilà Oh et si jamais vous voyez des cheveux voler au vent, c'est normal, il y a mon ventilateur qui me crache dessus sans lui je ne vis pas, je ne survis pas, c'est mon... ma source de vie, voilà Donc brièvement pour le déménagement, ça ne se fera pas en fin juillet, ça se fera mi-août vu que l'appartement qu'on a trouvé ne sera disponible qu'en mi-août ce qui fait que je pourrais sortir quelques vidéos supplémentaires normalement, si je suis bien organisé, si je n'ai pas la flemme, si je n'ai pas envie de profiter de mes jours à rien faire, enfin bref, voilà Rassurez-vous, je vous ferai une petite vidéo avant de partir, avant de quitter cette chambre dans laquelle j'ai vécu pas mal de temps aussi donc voilà, rassurez-vous, il y aura une vidéo spécialement pour ça Non, je voulais absolument faire une vidéo pour ce fameux documentaire qui va sortir, enfin qui est sorti normalement si cette vidéo est sortie le documentaire est sorti aussi et j'ai beaucoup de mal parce que je vais vous expliquer pourquoi Alors avant de vous parler du documentaire en lui-même je vais vous parler de ma formation en elle-même Je sais, je parle un peu de ma vie mais bon, asseyez-vous, prenez une tasse de thé une tasse de café ou ou je sais pas trop quoi, un truc frais Prenez un truc frais, une bonne glace, ça fait du bien Je sors de deux années de formation de réalisateur-monteur Ce sont deux années qui sont axées sur le cinéma du côté pratique c'est pas comme une licence Art du spectacle que j'ai fait et qui était très axée sur la théorie donc là vraiment c'est très pratique du début jusqu'à la fin il y a un peu de théorie quand même et dans lequel j'ai pu faire pas mal de projets au moins trois projets par an je vais arriver à parler et cette année, il y avait un gros projet à la clé un projet à la toute fin qui était un documentaire de 26 minutes le fameux que je vais vous présenter donc c'était un documentaire sur lequel je travaille depuis septembre septembre dernier même que j'ai commencé à réfléchir auquel j'ai commencé à réfléchir avant septembre parce qu'il fallait quand même pas mal y penser alors il faut savoir que le documentaire je n'ai pas l'habitude d'en regarder pas tant que ça je suis plus quelqu'un qui aime la fiction qui veut faire de la fiction c'est pour ça que j'ai fait cette formation c'est pour principalement faire de la fiction mais il a fallu que ce soit un documentaire pour la fin de la deuxième année pour vraiment nous mettre dans un territoire un peu plus inconnu un peu plus nouveau sachant que c'est pas n'importe quel documentaire parce que c'est un documentaire de 26 minutes alors ça peut paraître rien pour vous en tant que spectateur c'est rien en tant que jeune réalisateur qui a fait que des courts-métrages et qui font des courts-métrages qui font moins de 20 minutes principalement de la fiction c'est un tout autre exercice donc quand même c'était un petit défi ce documentaire et quand même c'était quelque chose d'assez assez long à faire assez complexe bref étant donné que je ne suis pas dans le domaine du documentaire et que c'est quelque chose qui ne me porte moins que la fiction il fallait que je trouve un sujet qui me porte il fallait que je trouve un sujet qui me lance auquel je tiens auquel je... enfin que je tienne plutôt je tiens, je tiens putain je suis dyslexique dysorthographique je suis... ah c'est la fin du monde bref il fallait que je trouve un documentaire qui me porte un sujet de documentaire qui me porte alors en termes de passion j'ai le cinéma mais ça allait être un peu la triche que je fasse un documentaire sur le cinéma donc je me suis dit ouais non et en plus ça allait être un peu compliqué surtout avec la situation du Covid parce que là le cinéma est un peu en PLS j'ai envie de dire il y avait le jeu vidéo mais je me suis dit c'est un sujet assez complexe à traiter en documentaire il faut surtout des images intéressantes parce que documentaire il faut pas non plus enfin c'est pas quelque chose où on est planté devant la caméra à juste parler il faut trouver quelque chose à montrer et je pense que le jeu vidéo c'est assez... euh... faut savoir faut savoir traiter le sujet du jeu vidéo en documentaire je pense que pour quelqu'un d'expert dans le sujet ça peut aller mais quelqu'un qui démarre dans le documentaire c'est pas quelque chose de facile il y avait peut-être un sujet qui était le théâtre je me suis dit je vais peut-être trouver quelque chose dans le théâtre mais... j'aime le théâtre mais c'est pas un sujet qui me porte autant que le jeu vidéo et le cinéma et donc au fur et à mesure j'ai creusé dans tous les sujets possibles et imaginables que j'aimais les sujets qui m'intriguaient les sujets que je... les choses que je faisais etc... et... je suis tombé sur un certain sujet le truc qui m'a fait reprendre à 4 fois pour faire cette vidéo parce que j'ai du mal à l'expliquer de façon calme de façon posée de façon zen de façon souriante de façon... voilà... parce que je suis stressé parce que c'est quelque chose que j'ai mis un peu de temps à concrétiser dans le fait de... je vais le porter en documentaire je vais le... je vais en parler à d'autres personnes je vais le montrer c'est un exercice assez particulier parce que ça relève de l'intime et parler de son intimité à soi c'est jamais facile surtout quand dans notre société actuelle l'intime est à bout que ce soit la sexualité l'orientation sexuelle les pratiques sexuelles ou d'autres choses vous voyez où je veux en venir donc vous voyez où est-ce que je vous dirige tranquillement mais sûrement mais vous en faites pas vous saurez le sujet exact dans pas longtemps donc il fallait que je franchisse et pas francisse quand je le dis à ma entreprise juste auparavant que je franchisse pas mal d'étapes première étape que je devais franchir c'était accepter de faire le sujet et de parler de moi d'un sujet personnel d'un sujet intime deuxième étape c'était d'en parler durant les réunions de projet parce que c'était pas seulement en parler à mon professeur non parce qu'on en parlait ouvertement à tout le monde il fallait que on fasse un travail de groupe quand même pour échanger sur nos sujets échanger des idées s'entraider etc donc c'était déjà un exercice d'en parler à plein d'autres personnes et pas n'importe laquelle parce que c'est des camarades de classe et pas seulement des camarades de classe j'ai envie de dire que c'était un peu comme une petite famille parce que la classe que j'avais on était une dizaine quoi donc on était très soudés les uns les autres on parlait beaucoup ensemble donc c'était quelque part ben des amis proches quoi des amis proches qui découvraient une facette de moi donc une fois cette étape franchie il y avait toute la partie recherche etc donc ça c'était j'étais plongé dans mon sujet donc ça encore ça allait mais il fallait encore le monter et surtout il fallait le montrer devant le jury qui était la troisième phase la plus stressante on va dire le montrer devant un jury impartial qui ait jugé le film mais là encore j'ai eu d'ordre de m'inquiéter parce que c'est des personnes qui sont censées être ouvertes d'esprit c'est des personnes qui sont censées recevoir ce que tu leur donnes donc du coup c'était en quelque part un stress plus le stress de passer devant le jury que de présenter son propre sujet et j'en suis à la dernière étape qui est la diffusion qui est pas la plus facile parce que c'est un peu se mettre à nu on va dire se dévoiler un peu ce qu'on a en soi quand ça touche quelque chose de personnel c'est toujours difficile de le montrer et là j'en suis à cette étape et donc si vous voyez cette vidéo c'est que j'ai franchi cette étape et que je vais vous présenter mon film qui s'appelle Au fil des liens un documentaire sur le shibari alors pour ceux qui connaissent le sujet je vous laisse directement voir la vidéo en description pour ceux qui ne le connaissent pas j'ai envie de dire découvrez-le mais j'ai quand même envie de vous en parler un tout petit peu pour que vous sachiez dans quoi vous mettez les pieds et que vous puissiez décider si vous voulez le regarder ou pas parce que c'est un sujet qui peut je dirais pas choquer c'est un peu un grand mot mais qui peut ça peut ça peut faire étrange on va dire ça ça peut faire étrange de voir d'en parler de voir quelqu'un en parler de voir un documentaire en parler ça fait toujours étrange à des gens qui sont pas familiers avec ça donc pour ceux qui ne connaissent pas le shibari rapidement c'est une technique de bondage avec des cordes qui provient du Japon je vous ai très simplifié il y a plein de nuances bien entendu à ce sujet il y a plein de choses à découvrir là dessus j'ai pas envie que cette vidéo soit là pour expliquer ce que c'est si vous voulez que j'explique un peu plus et si vous avez des questions etc je n'hésiterai pas à y répondre voilà donc voilà c'est moi du commentaire sur le shibari j'espère que vous l'apprécierez n'hésitez pas à me donner des retours constructifs j'insiste bien sur constructif donc pas d'insultes pas de c'est nul sans rien dire derrière mettez-y un peu de forme si vous voulez faire des commentaires négatifs et même si vous voulez faire des commentaires positifs n'hésitez pas à mettre un peu de forme aussi ça fait toujours plaisir mais du coup voilà soyez bienveillants c'est un documentaire assez personnel je m'ouvre à vous en quelque sorte je me dévoile à vous voilà donc je dévoile une facette de moi qui pouvait être assez inattendue assez assez peut-être perturbante je sais pas dites-moi ce que vous en pensez dites-moi ce que vous ressentez après avoir entendu ça ça m'intriguerait mais après j'ai fait ce documentaire l'objectif de ne pas avoir peur de parler de certaines choses ce qui est ironique parce que j'ai eu peur d'en parler et je me suis repris à 4 fois pour faire cette vidéo pour essayer d'en parler librement donc pour dire que enfin pour dire à quel point on est dans une société où limite j'ai l'impression qu'on nous fait culpabiliser de penser à des choses un peu un peu osées de penser à des choses un peu un peu qui sortent du sentier quoi j'ai l'impression qu'on est un peu stigmatisé un peu mine sur des rails et que si on sort de ces rails on est des gens étranges voilà donc c'est ça un peu qui fait peur c'est parce qu'on est dans une société qui est très codifiée en termes de sujet on dit qu'on a la liberté d'expression mais quelque part c'est faux parce qu'il y a des sujets dont on ne parle pas dont on ne veut pas parler dont on a peur de parler parce qu'on a peur d'être jugé parce qu'on a peur de ce que les autres vont penser de nous alors qu'on ne devrait pas qu'on dise c'est pas normal d'aimer ça dans la sexualité c'est pas normal faut qu'on aime on aime ce qu'on aime on aime qui on aime que ce soit un homme une femme que ce soit quelqu'un qui s'identifie comme un homme que ce soit quelqu'un qui s'identifie comme une femme ou quelqu'un qui ne s'identifie pas dans un sexe bref on a la liberté d'aimer ce qu'on veut qui on veut on a la liberté de choisir notre corps on a la liberté de choisir qui on a envie d'être faut pas que quelqu'un nous dise t'as pas le droit d'être ci, t'as pas le droit d'aimer ça, t'as pas le droit de... quelque part j'ai voulu faire ce documentaire pour ça, pour un peu exprimer ça, pour un peu sortir bref j'ai fait ce documentaire pour sortir un peu de ce contexte là, pour sortir un peu de cette zone de sécurité de confort, pour mettre un peu dans une zone de mal à l'aise, en quelque sorte même si j'aime pas employer ce mot là parce que c'est quand même quelque chose que j'aime donc j'ai pas envie d'employer le mot malaise parce que je me sens pas mal à l'aise, enfin j'ai pas de malaise à aimer ça j'aime ça c'est tout donc voilà, bref je pense que cette vidéo a assez duré longtemps je vous laisse regarder le documentaire, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire peu importe n'hésitez pas, ne soyez pas tabou je répondrai à coeur ouvert même s'il y a beaucoup de questions peut-être que je ferai une vidéo complémentaire pour répondre à ces questions une vidéo FAQ, donc voilà n'hésitez pas à la partager aussi si vous aimez le documentaire si vous voulez le faire partager à d'autres si vous voulez le faire découvrir à d'autres voilà, donc soyez libre et puis aimer ce que vous aimez voilà, n'ayez pas honte d'aimer des choses un peu osées des fois voilà, prenez soin de vous et puis à la prochaine Ciao Ciao